Donc, on a vu qu'une éclipse solaire, ça pouvait arriver quand la Lune nous cachait parfaitement le Soleil. Donc, le Soleil est éclipsé. Je vous avais montré avec les toutous de quoi ça avait l'air quand il y avait une éclipse solaire. Évidemment, ça les toutous, c'est pas un modèle qui est très représentatif. Les grosseurs sont pas respectées, les distances sont pas respectées, mais c'est possible de faire un petit modèle à l'échelle. Donc, ça veut dire les grosseurs relatives et les distances relatives vont être respectées en prenant une toute petite terre. Donc, voici ma toute petite terre. Ma petite terre ici, elle fait 2,5 centimètres. Ça veut dire 2 centimètres plus la moitié d'un autre. Donc, à cette échelle-là, quelle grosseur devrait avoir la Lune? Ce que je veux dire par là, c'est si on veut respecter les tailles relatives, quelle grosseur devrait avoir la Lune? Moi, j'aime ça le faire avec de la pâte à modeler. Donc, voici de la pâte à modeler. Bon, ça, si je fais une boule avec ça, est-ce que ça va? Non, ça va pas du tout. Elle est presque de la même grosseur, mais on sait que la Lune est pas de la même grosseur que la Terre. Non, elle est quand même pas mal plus petite. Donc, si je prends ça ici, je prends un peu moins de pâte à modeler, va faire ma boule. Est-ce que ça fonctionne? D'après vous, là, est-ce que ça, c'est la bonne taille relative? Non, c'est encore trop gros. Donc, ça m'en prend moins que ça. Peut-être que vous pouvez faire des hypothèses. Qu'est-ce que ça devrait être la grosseur de la Lune si la Terre fait 2,5 centimètres de diamètre? Donc, le diamètre, c'est d'un côté à l'autre. Je ne sais pas si c'est quoi vos hypothèses, mais la vraie réponse, je vais la fabriquer ici, puis je vais vous le montrer ensuite. C'est une petite boule qui doit faire environ 0,7 centimètre ou encore 7 millimètre. C'est la même chose, hein? Donc, je te la montre ici. Donc, tu peux retenir ça dans ta tête, là. Voici la grosseur de la Terre. Et si la Terre est cette grosseur-là, voici la Lune. Donc, je disais, hein, elle fait environ à cette échelle 7 millimètre. Donc, 0,7 centimètre. Et si je veux que ce soit à l'échelle, à quelle distance la Terre et la Lune doivent être? À peu près comme ça? C'est bon, là, la distance? Est-ce que c'est bon, la distance entre les deux, d'après toi, comme ça? Non, c'est beaucoup plus. Ça, c'est bon. C'est encore plus. Est-ce que je vais avoir assez d'espace? En fait, je vais te le montrer. Moi, j'aime ça utiliser un mètre comme ça. Vous en avez peut-être à la maison ou à l'école, dans votre bibliothèque, votre centre communautaire. Donc, si je mets la Terre à une extrémité, il va falloir que je mette la Lune pas à 10, pas à 20, pas à 30, pas à 40 centimètres, à 75 centimètres. Donc là, j'ai de la misère à vous le montrer, c'est à peu près ici. Donc, je vais le fabriquer à 75. J'utilise des matériaux qu'on peut trouver assez facilement. C'est très agréable de faire ce petit modèle-là, parce qu'ensuite, là, moi, je ne pourrais pas vous le montrer parce que je n'ai pas le vrai soleil avec moi, mais vous pouvez voir la distance entre les deux. Ensuite, avec ce petit modèle-là, avec une règle, des pinces, cure-dents, ça, c'est des petites boules qu'on peut acheter dans des magasins à faible coût, on peut essayer de reproduire comme ça le phénomène des éclipses solaires. Donc, on se souvient qu'il faut qu'on ait le soleil. Dans ce cas-ci, on va prendre le vrai soleil. Donc, il faut aller à l'extérieur faire cette activité-là, le vrai soleil. Et puis, ce qu'on va essayer de faire, c'est de faire tomber l'ombre de cette toute petite Lune qui est très, très loin de la Terre, directement sur la Terre. Donc, c'est très intéressant de voir comment ça fonctionne, où est-ce que ça... C'est difficile de faire l'alignement parfait pour avoir l'ombre de la Lune, la petite boule de pâte à modeler de 7 mm sur la petite Terre. Ça, c'est une autre démonstration de pourquoi c'est rare, les éclipses. Donc, on voyait avec le modèle, avec les toutous, que la Lune cache le soleil, bien sûr. La Lune cache le soleil, mais tout ça, c'est beaucoup plus... Si l'alignement n'est pas tout à fait correct, et ce n'est pas le cas dans l'espace la plupart du temps, on n'a pas d'éclipse solaire. Donc, juste pour le fun, à cette échelle-là, le soleil aurait un diamètre de 2,7 mètres. Ça veut dire 2 mètres plus 7 des 10 décimètres, qui constituent 1 mètre. Donc, presque 3 mètres. Ça, c'est à peu près la hauteur d'un étage, donc un étage de maison ou un étage dans une école. Et puis, imaginez que le soleil prendrait tout cet espace-là et il se situerait à 300 mètres. Donc, ce n'est pas du tout proche, quelque part plus loin dans votre voisinage, bien sûr, mais pas dans la pièce où je me trouve, vraiment plus loin. Donc ça, ça serait un modèle qui respecterait les tailles et les distances relatives. Et puis, on arrive à ceci. Sous-titrage Société Radio-Canada